Maintenant que vous avez abordé la partie de la pariège avec Jérôme et que vous avez tous les éléments pour comprendre comment fonctionne une prothèse, on va pouvoir aborder la partie de la rééducation et on abordera la partie 1 dans un premier temps qui est centrée sur le centre de rééducation et ensuite on aura la partie 2 sur le cabinet libéral. A partir de cette partie, on n'abordera plus que l'amputation de membres inférieurs. Comme je vous disais au début, l'amputation de membres supérieurs, vous serez très peu confrontés à ça dans vos cabinets. En centre de rééducation, il y en a, mais elle n'est pas spécifique de l'amputation, c'est-à-dire que la prise en charge que vous allez faire avec eux, à part resymétriser musculairement le côté amputé, ce n'est pas une prise en charge spécifique et je n'ai pas de temps à vous apporter sur la prise en charge de l'amputé de membres supérieurs. Donc vraiment à partir de cette partie-là, on axe sur l'amputé de membres inférieurs. Donc sur cette première partie, on va avoir trois sous-parties. Une partie avant l'appareillage, ça va consister à voir le circuit d'une personne qui vient d'être amputée sur ses premiers jours et ses premières semaines après l'amputation. Ensuite, on va avoir la partie après appareillage. Donc les premiers pas avec la prothèse, comment adapter la marche. Et enfin, on verra une partie spécifique un peu au centre de rééducation mais qui continuera d'être appliquée parfois toute la vie de l'amputé. C'est ce qui va consister à traiter les douleurs fantômes, donc l'algo hallucinose. Donc en centre de rééducation, comme je disais, on va avoir une prise en charge qui englobe une partie avant appareillage, une partie après appareillage. Et cette partie en centre de rééducation cesse lorsque le staff médical estime qu'on s'est approché le plus proche possible des objectifs fixés au début de la prise en charge. Ça peut être lorsque le patient remarche, ça peut être lorsqu'il est autonome en fauteuil roulant, ça peut être lorsqu'il a repris le sport. Mais en général, on verra pour une amputation tibiale un délai entre deux et trois mois de rééducation avant de sortir de centre. Et pour un amputé fémoral entre quatre et six mois. Après ce sont des moyennes, il peut y avoir des complications, il peut y avoir des infections, des réopérations et donc ça peut forcément durer plus longtemps. Mais ce sont les moyennes. Chez un amputé de cause traumatique ou cancéreuse, principalement les cas auxquels on va être confronté en cabinet libéral. L'amputé tibiale va remarcher au bout de trois mois et l'amputé fémoral au bout de quatre, cinq mois. Donc ça sera à peu près les délais sur lesquels ils vont sortir de centre de rééducation. Donc les points essentiels à retenir sur la période avant appareillage, c'est qu'il faudra attendre une cicatrice parfaitement propre et refermée avant de débuter l'appareillage. Donc en général, vous allez avoir une prise de mesure du moignon pour l'emboîture qui se fera environ 20 jours après l'amputation, 15 à 20 jours, quand la cicatrice sera bien fermée et que surtout le médecin estimera que la cicatrice est propre. Pendant ce laps de temps, on va avoir des points primordiaux pour préparer l'appareillage. Pendant cette période avant appareillage, nous en tant qu'iné, on va devoir appuyer sur des points très importants. Le premier, ça va être lutter contre des aptitudes vicieuses, notamment au niveau du flexum qui peut se produire au niveau du genou chez l'amputé tibiale, au niveau de la hanche chez l'amputé fémoral et également dans une moindre mesure au niveau d'un abductum qui pourrait se créer au niveau de l'amputé fémoral. Le flexum au niveau du genou, il est causé par une position prolongée au fauteuil roulant sans repose moignon qui provoque une flexion prolongée, donc une rétraction des ischios jambiers, donc du coup un flexum de genou. Chez l'amputé fémoral, cette position prolongée au fauteuil roulant, ça sera une rétraction du psoas qui va provoquer du coup ce flexum de hanche et dans une moindre mesure, comme je disais, vous pourrez apercevoir des abductums quand on a un moignon fémoral très très court avec un moyen fessier qui va attirer et qui va amener la hanche en abduction. Donc il faudra absolument lutter contre ça par des postures, par des étirements et surtout par des conseils. On y reviendra juste après. Le deuxième point très important, ça sera de débuter le renforcement coûte que coûte pour lutter contre le déconditionnement dans un premier temps, mais surtout pour préparer l'accueil de la prothèse. Il faut que le moignon soit musculairement fort pour pouvoir accueillir la prothèse qui va être lourde, c'est quelque chose qui est vraiment pas banal. Donc le renforcement sans prothèse est primordial sur cette première période. Le dernier point essentiel qui est vraiment très très important, ça va être la présence d'une prise en charge interdisciplinaire. Vous avez dans les centres de rééducation toute une équipe qui encadre les amputés et souvent régulièrement, une fois par semaine, vous avez un staff hebdomadaire qui est mis en place entre les kinés, le médecin, les ergots, les infirmiers, l'orthoprothésiste, la psychologue ou le psychologue. Et il faut absolument cadrer ces patients pour qu'ils évoluent le mieux possible. Une amputation, c'est quelque chose de dramatique et certains ne le vivent pas comme d'autres. Et donc du coup, il faut absolument les entourer et on va être un premier rempart, vu qu'on va être souvent le professionnel de santé qui va être le plus présent auprès d'eux. Souvent c'est deux séances par jour pendant une semaine. Donc souvent, ils vont se livrer et il faut pas hésiter à identifier quand ils ont pas réussi à faire le deuil du membre quand psychologiquement c'est compliqué et faire le retour au staff. Donc vraiment, la prise en charge interdisciplinaire, surtout en centre de rééducation, est primordiale. Nous en tant que kiné, comment on va commencer la prise en charge ? Bien entendu, il y a un bilan. Alors je le détaillerai pas ici parce que ça appartient surtout au kiné de centre de rééducation. Moi je vous détaillerai un bilan kiné en tant que kiné libéral. Mais bien entendu, on fait une anamnèse, on relève les douleurs, on fait une prise de mesure au niveau du moignon. Je vous expliquerai pourquoi avec les contentions, une goniométrie bien entendu pour les flexomes, une évaluation musculaire pour voir où on en est. On établit le projet thérapeutique, c'est-à-dire les attentes du patient. Est-ce qu'il veut juste rentrer chez lui ? Est-ce qu'il se voit de reconduire, de se remettre debout, de remarcher ? Comment remarcher ? De manière fonctionnelle, esthétique ? Est-ce qu'il veut reprendre le sport ? Est-ce qu'il veut reprendre le travail ? Donc tout ça, il faut le cibler avec lui et ensuite établir les objectifs de la prise en charge. Est-ce que c'est réalisable ? Ou est-ce qu'il faut le confronter un petit peu au fait que parfois, ça ne l'est pas ? Et au contraire, parfois, ça peut être de rehausser ses attentes. C'est-à-dire que parfois, ils ne se rendent pas compte de ce qu'un amputé peut faire aujourd'hui. Comme je disais en début de présentation, on a une évolution des mœurs, une évolution des technologies de prothèses. Et aujourd'hui, on n'est pas forcément alerté sur ce que peut faire un amputé de par le sport, de par l'activité professionnelle. Et donc parfois, c'est de lui montrer ce qu'il est capable de faire. En général, en centre de rééducation, vous avez des services spécialisés au niveau de l'amputation. Donc quand un nouvel amputé arrive, il arrive dans un service où il y a une dizaine d'amputés qui sont présents et qui sont souvent en fin de rééducation pour certains. Donc en fait, il arrive avec des croyances et il découvre d'autres gens qui sont comme lui, mais qui sont 2-3 mois en avance de lui et il les voit marcher, il les voit parfois recourir. Donc ça va lui donner des perspectives. Donc ça, ça va être bien de leur montrer pour les confronter à la réalité. Donc dans les objectifs de prise en charge, il faudra leur inculquer une autonomie dans la gestion du moignon et de l'appareillage. Donc la gestion de l'hygiène du moignon, la gestion du chaussage de la prothèse qui est important. Une autonomie en fauteuil roulant chez les gens qui ne remarcheront jamais. Donc je parle plutôt d'une patientèle arthéritique comme chez ceux qui sont beaucoup plus jeunes. Il suffit que pour X raisons dans leur vie, ils se blessent au niveau du moignon. Ils ne peuvent pas porter leur prothèse pendant une ou deux semaines. Il faut qu'ils retournent en fauteuil roulant, donc il faut savoir bien s'en servir. Et enfin, notamment en centre de rééducation, l'objectif numéro 1, sans se le cacher, ça va être la reprise de marche. Pour la plupart des gens, ça sera la reprise de marche et c'est là où on va déterminer de quelle manière. Est-ce qu'on veut qu'elle soit juste fonctionnelle, avec ou sans aide technique ? Ou est-ce qu'on espère plus, c'est-à-dire une marche esthétique sans boiterie ? Bien sûr, ces objectifs seront à réévaluer régulièrement. Donc comment c'est la prise en charge en kiné, en soins ? On va tout d'abord axer sur deux parties importantes. La première, ça va être contrôler les volumes du moignon. Tout à l'heure, je disais que dans le bilan, on prenait les mesures. Vous voyez sur la première photo qu'il a ce qu'on appelle un bonnet compressif. C'est un manchon de tissu élastique qui va permettre de contenir le moignon et surtout de réguler les volumes. Donc on prend les mesures et on lui donne le compressif adéquat pour éviter qu'on ait beaucoup de changements de volume. Un changement de volume important, ça causera des problèmes lors de l'appareillage, au moment où l'orthoprothésiste va venir prendre les mesures. Si le jour où il prend les mesures, on est à un certain volume et que le lendemain, il a déjà changé de volume, une semaine après, quand l'emboîture sera livrée, elle sera déjà plus adaptée. Donc il faut absolument, dès le début de la prise en charge, réguler ces volumes de moignon. Ensuite, chez l'amputée tibiale, on aura une notion d'horizontalité. Ça passe par le repose moignon, qui est donc un petit module qu'on voit sur la photo numéro 2, ici. Ce petit module qui se fixe sur le fauteuil roulant permet de poser le moignon horizontalement, ce qui va permettre d'éviter d'avoir le tibia, le moignon en tout cas, qui chute vers le bas et donc du coup, qui aurait tendance à gonfler. Mais ça va éviter également l'apparition du flexum de genoux. Le deuxième point important, ça va être la lutte contre la rétraction. Donc, comme on disait, on va avoir l'apparition, si on ne fait rien, de flexum de genoux, de hanches. Donc, ça va passer chez le kiné par la mise en posture, en soins. Et surtout, donner un conseil très important, ne pas conseiller de mettre un coussin sous le genou pour les amputés tibiaux ou sous la cuisse chez l'amputée fémorale. Ils vont avoir envie de le faire parce que ça soulage. Déjà parce que le membre, c'est nouveau, c'est un membre résiduel. Il est tout le temps en appui sur l'extrémité. Et ils vont avoir envie de mettre un petit coussin sous le genou pour les tibiaux, sous la cuisse chez les fémoraux. Et il ne faut pas parce que ça majeure les flexums. Autre chose, forcément, pour se déplacer à cette époque-là de leur prise en charge, en tout cas, ils sont en fauteuil roulant. Cependant, il faut absolument leur dire que pendant cette période, il faut privilégier plutôt une position allongée, une position au lit. Et utiliser le fauteuil roulant que pour les déplacements impératifs. Venir en salle de kiné, aller manger et tout ça.